... Alors ce qui m'a marqué hier, c'est la remise en cause, ou en tout cas l'ouverture de certains vignerons vers des modèles un petit peu différents, et des modèles qui moi me semblent à la fois plus vertueux, sur tout un tas de points de l'agriculture, et puis une recherche permanente des vins plus intéressants, des vins représentatifs de l'endroit d'où ils viennent, de leur terroir, et qu'en fait c'est une démarche presque globale qui prend à la fois le vin, mais aussi la culture du vin, l'ensemble, tout ça ayant une forte cohérence. C'est un modèle qui paraît très très simple, on pourrait croire qu'en fait il ne fait rien. On a l'impression qu'il minimalise tout, mais en fait c'est issu d'une grande connaissance, et d'un grand travail en amont, pour se permettre de... Après, c'est un modèle qu'il propose, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est ce modèle-là. Je pense que c'est un modèle qui est cohérent, mais plein d'autres vignerons proposent d'autres modèles, mais celui-là, moi personnellement, il me paraît intéressant. Il n'est pas à prendre forcément dans son ensemble, chacun doit l'adapter, mais en tout cas il y a une forme de cohérence qui, moi, me parle vachement. Voilà, donc l'idée ça va être de savoir en venant ici, même j'imagine avec l'agrophile, de réfléchir à comment adapter ces modèles sur des vignobles beaucoup plus récents comme le nôtre. Ça peut être intéressant. Je pense que ce n'est pas possible de les prendre en bloc, ce n'est pas possible pour nous de les installer d'un seul et même... On va être obligé d'y aller par petites touches pour pouvoir les adapter. En tout cas, je pense que ça fait partie d'une réflexion intéressante et Bruno est inspirant. C'est ça qui est intéressant. Bruno, et puis après, avant on avait vu Durman, et maintenant on va en voir d'autres. Il y a une source d'inspiration pour nous. Dans nos pratiques, dans... Ils ont des pratiques assez différentes, mais en tout cas, minimaliste ne veut pas dire... Ne veut pas dire rien faire. Au contraire, je pense qu'il y a un côté modernité. On a l'impression qu'on repart en arrière. En fait, je pense que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une vraie modernité dans ce type de travail. On est sur une viticulture presque du 21ème siècle, en fait. Bien que ça puisse paraître... Et puis les résultats, hein. On a goûté des vins qui, quand même, sont le résultat de ce travail et qui montrent qu'il y a quelque chose de vrai, d'authentique dans cette démarche. C'est cohérent. Et c'est très impressionnant, en fait, d'entendre André Durman expliquer son système, Bruno... À la fois, c'est très inspirant, ça donne envie d'y aller. Mais quand on se rend compte de la masse de connaissances, d'expérimentations, de vécu, d'histoire humaine qu'il y a derrière, on se sent un peu tout petit. C'est en ça que je disais que ça me paraît impossible. Nous, on a planté des vignes il y a trois ans. On ne vient pas de ces milieux-là. Voilà. Donc, à la fois, c'est complètement inspirant. Et puis, à la fois, c'est très impressionnant. Mais on va essayer, hein. Ce n'est pas un souci, hein. On va... voilà. Il me semble que c'est compliqué de gérer ça. Je pense que Bruno, ou en tout cas certains vignerons, peuvent se permettre de passer une partie de leur vignobre comme ça, parce qu'ils sont déjà appuyés sur cette histoire viticole, mais aussi un domaine qui produit du vin avec une clientèle, et du vin qui est en production. Nous, si on va voir le banquier en leur disant qu'il va falloir attendre sept ans avant d'avoir une première production, on a beau être très inspirés, je pense qu'il y a un problème économique de base. Donc, au domaine où on a fait un peu un choix inverse, qui me paraît complètement... C'est aussi pour ça que je trouve que la démarche du week-end est intéressante, c'est que ma propre démarche ne me paraît pas très inspirée. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle très traditionnel, c'est-à-dire les rangs de vignes, désherber mécaniquement... En bio, d'accord, mais... Effectivement, agronomiquement, ça paraît un peu une hérésie. Et pourtant, j'ai fait ce choix-là, à la fois parce qu'on m'a appris à faire comme ça, et puis parce que j'ai besoin de rassurer les gens, avoir du raisin... Et donc, l'idée, c'était de s'appuyer sur un domaine économiquement viable relativement vite, entre guillemets, si quatre ans ou cinq ans, c'est rapide, et de mener des expérimentations tout autour et petit peu par petit peu l'amener vers ça. Mais l'idéal aurait été de commencer directement sur un vignoble presque expérimental. Mais bon, voilà, c'est pas le choix qu'on a fait. Ce que je vais en rapporter, c'est le fait que c'est possible. On a fait avec Julien des expérimentations où, en fait, ça m'a tellement fait flipper de voir les pieds un peu ne pas complètement stagner et tout ça, que, voilà, j'avais remis en cause ça. Et en fait, quand tu vois les deux domaines qu'on a vus hier, tu te dis, bah, si, c'est possible. Donc, en fait, ça nous inspire pour recommencer des expérimentations et se dire, bah, si, si, il faut y aller, il ne faut pas trop freiner. Et donc, c'est inspirant, c'est rassurant parce qu'on a beaucoup de doutes. Donc, en tout cas, moi, j'en ai beaucoup, donc trop, sans doute. Mais en tout cas, ces gens-là sont capables, sont capables, en tout cas, les expériences, pas les expériences, mais les domaines qu'on a vus, sont capables de valider des choix qu'on a faits, sur lesquels on peut reculer. Puis, en fait, on se dit, bah, non, on va avancer quand même, on va y aller. L'idée étant pas forcément d'être aussi jusqu'au boutiste que Bruno, par exemple, mais de créer, voilà, de trouver pour notre domaine une façon un peu plus respectueuse, plus cohérente, par rapport à notre idée du vivant. Donc, ce que j'en retiens, c'est ça, c'est vraiment ce côté démonstration, regard, ressenti qu'on peut avoir. est-ce que quand on se trouve dans ces vignes, parfois elles sont quand même un peu, on va dire, underground. Mais il y en a d'autres où elles sont vraiment inspirantes. ... ... ... ...